salut à tous je vous retrouve aujourd'hui donc pour vous parler donc de bouquins j'avais vraiment envie d'aborder ce sujet avec vous notamment donc des bouquins de cuisine qui seront essentiellement donc de cuisine végétarienne ou végétalienne parce que vous êtes hyper nombreuses entre moments donc à me poser des questions donc sur ma façon de manger de quel bouquin je m'inspire de quelle recette je m'inspire pour faire mes petits plats et j'ai dernièrement acheté un bouquin que je trouve juste absolument génial et mon mari également donc pour mon anniversaire a fait un gros effort et m'a offert et m'a offert un bouquin donc de cuisine végétarienne qu'il a trouvé chez nature et découverte et je dois dire que ma foi même si j'en ai déjà quelques uns maintenant je veux dire qu'il est vraiment très bien puisque il vous permet vraiment de j'ai on dira les bas d'avoir les bases en fait de la cuisine végétarienne et je trouve ça hyper intéressant donc pour pas trop trop blablater dans l'huile ce matin je vais donc tout de suite vous montrer donc mon livre qui est vraiment le maxi coup de coeur de ces derniers jours c'est vraiment un livre que j'adore depuis que je l'ai j'ai le né tous les jours dedans et c'est le petit précis pour cuisiner sans produits d'origine animale donc il se présente comme ceci donc si vous me suivez sur mon blog ou sur facebook vous avez sûrement déjà dû le voir donc en photo puisque je vous l'avais montré quand je l'ai reçu et alors ce petit livre je le trouve absolument super donc déjà peu importe les raisons pour lesquelles vous avez envie de voilà de manger peut-être un petit peu plus sainement ou de remplacer je veux dire quelques produits carnés ou voilà des choses comme ça dans votre alimentation je suis pas du tout là donc pour voilà pour porter un jugement sur la façon dont vous mangez après tout vous faites absolument comme vous voulez moi c'est pas du tout mon problème j'ai juste envie voilà de d'apporter quelque chose surtout une réponse en fait aux personnes donc qui m'ont envoyé des messages en me demandant comment tu fais par exemple dans telle recette pour remplacer tel ingrédient ou tel ingrédient ou quelqu'un qui me dit par exemple j'aimerais manger un petit peu moins de viande comment je peux adapter mes repas par exemple voilà je fais cette vidéo simplement pour ça donc si vous continuez à manger de la viande ou du poisson ou peu importe votre façon de manger ne vous sentez surtout pas agresser parce que je sais pas du tout mon but en fait mon but c'est vraiment voilà de vous expliquer un petit peu donc comment on peut un petit peu plus varier et peut-être un petit peu ouvrir le champ d'autres recettes en fait donc ce petit bouquin il est génial et pourquoi notamment parce que il vous explique comment remplacer tout un tas de produits donc comment remplacer des oeufs comment remplacer donc de la viande comment remplacer du soja parce qu'il ya non voilà donc comme chaque fois que je commence à filmer forcément j'ai plus de batterie il n'y a pas de truc qui déconne donc on continue donc je vous parler donc de ce petit précis donc qui vous permet donc de cuisiner donc sans produits d'origine animale voilà maintenant il ya de soleil qui ressort donc ça fait une luminosité de merde encore une fois pour bref c'est pas grave allez on continue donc il vous permettra de remplacer par exemple si donc je vous disais le soja les graisses le fromage le sucre j'en oublie il ya sûrement plein d'autres trucs et en plus il est bourré donc dit des recettes donc il ya 200 recettes qui sont incluses dedans je trouve voilà si c'est vraiment génial regardez on peut faire du pain perdu enfin il ya plein de super alternatives il ya des super recettes moi j'ai déjà cuisiné plusieurs recettes de la dent et même mon mari donc qui n'est pas végétarien il a été conquis par ses recettes et franchement je vous le conseille donc il vaut 18,95 mais franchement voilà c'est un pavé et ça répond vraiment à toutes les questions que vous pourrez vous poser donc le livre enfin donc que mon mari m'a offert donc pour mon anniversaire donc c'est le savoir vivre le savoir faire pardon le savoir faire de la cuisine végétarienne donc là c'est un donc je vous mettrai par contre tous les liens donc en dessous donc dans la barre d'infos donc c'est un livre donc pareil plein de recettes et également donc qui vous explique par exemple comment on se sert d'un extracteur de jus comment on peut horrifier ses graines comment on utilise un déshydrateur comment on fait du seitan des laits végétaux du tofu enfin des voilà des tonnes de trucs comme ça et franchement je trouve que c'est vraiment ça peut vraiment être un bon livre de base si vous vous débutez en fait en cuisine végétarienne ou si vous avez tout simplement envie de voilà d'essayer de faire quelques bricoles vous même et de temps en temps remplacer un petit peu donc votre morceau de viande par par autre chose et rien que pour ça je trouve que c'est vraiment c'est vraiment une super idée ce bouquin j'ai essayé aussi déjà donc quelques recettes et notamment le pâté végétal de champignons et de lentilles qui est juste un délice et voilà enfin ce qui est génial c'est vous pouvez retrouver des recettes autant appréciées par les grands que par les petits donc celui là je vous dis il l'avait trouvé donc chez nature et découverte aux éditions la place je voudrais pas vous dire le prix puisque il a été caché donc j'en sais rien du tout mais vraiment je vous le conseille donc il me reste encore donc deux livres qui là date il ya un petit peu plus longtemps puisque je les ai achetés il ya un an quand j'ai débuté et vraiment mon préféré mais de tous c'est ça sans plat végétarien et donc là il ya marqué spécial végétalien et en effet donc c'est vraiment un livre dans lequel vous trouverez une des recettes qui ne contiennent même pas de fromage donc ce qui est vraiment une bonne chose pour celles voilà que ceux ou celles qui qui souhaitent être végétalien et mais alors là une mine d'idées dans ce livre j'adore ce livre c'est pareil il ne se passe pas une semaine sans que j'ai pas le nez dedans la plupart de la plupart de mes recettes donc du menu de saint valentin elles proviennent en fait de ce livre je m'en suis vraiment beaucoup inspiré pareil donc quand j'ai du monde ou quoi et que j'ai envie de faire quand même un plat végétarien qui soit assez sympa voilà je je le prends là dedans est vraiment pour moi c'est un des indispensables qu'il faudrait avoir si on est végétarien il ya encore donc celui ci bon l'appareil c'est vraiment végétarien donc ils utilisent quand même des oeufs et du fromage donc parfois j'adapte les recettes parce que même si je suis végétarienne j'ai tendance à manger beaucoup plus végétal de toute façon donc à la fin du mois vous aurez une vidéo spéciale donc un bilan d'un an de végétarisme et vous verrez que mon alimentation au fil des mois beaucoup changé j'étais végétarienne au départ avec un petit peu de mal peut-être en fait à m'habituer en fait à ce changement d'alimentation si ça tremble c'est rien c'est le chien qui se gratte donc sous la table et au fil des mois et notamment les trois derniers mois je j'ai remarqué que j'ai une tendance à manger beaucoup plus végétal en fait que que végétarienne et et je mange vraiment juste végétarien je veux dire comme par exemple je suis invité à l'extérieur et par exemple la plat contient du fromage ou quelque chose comme ça donc ou alors quand mon mari est à la maison le week-end et que par exemple c'est lui qui cuisine une quiche et qu'il a utilisé des oeufs voilà ou un peu de fromage là dans ce cas j'en mange mais ça devient vraiment très très rare donc tout ça pour vous dire que le dernier livre que j'ai envie de vous présenter donc ces recettes végétarienne donc là c'est aux éditions larousse et effectivement c'est pareil il ya d'excellentes recettes et notamment donc la recette des spaghettis donc au bon là c'était au brocoli mais au donc aux haricots et aux noix que j'ai fait donc pour mon menu de saint valentin et franchement nous on a adoré cette recette donc comme quoi vous voyez on peut tout à fait adapter donc même une recette végétarienne en recette végétalienne voilà donc comme vous voyez la cuisine en fait c'est vraiment quelque chose de tout simple on peut partir d'une recette traditionnelle et l'adapter vraiment en fonction de sa façon de manger c'est vraiment facile vraiment voilà je ne retournerai plus en arrière dans ma façon de consommer j'aime vraiment être végétarienne voire végétalienne et j'adore en fait tout cet éventail de voilà de nouvelles cuisines de nouveaux épices que j'ai de nouvelles saveurs que j'ai pu découvrir et vraiment j'adore ça et si vous avez envie de faire l'expérience voilà de goûter une cuisine qui est très goûteuse et qui voilà qui change un petit peu de ce qu'on a l'habitude en fait de manger tout simplement mais écoutez je vous conseille vraiment ne serait ce qu'un jour dans la semaine de faire un jour végétarien ou végétalien et vous verrez que on s'amuse et on mange vraiment très très bien voilà je vous fais plein de gros bisous et puis je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao